Plateau spécial Salon Alpin avec le CIVS, le syndicat des vins de Savoie. Bonjour Laurent Cavaillé, vous en êtes toujours le président. Bonjour Laurent, toujours président, encore pour un an et demi. Et vous êtes bien entouré avec Laetitia Grizard, qui est vigneronne à Frétri, qu'on connaît bien sur Savoie News. Bonjour, merci. Et Frédéric Pajan, directeur des caves de Cruelle. Alors ensemble, on va parler un petit peu de votre filière. Alors Laurent Cavaillé, quel est l'intérêt pour les vins de Savoie de venir sur le Salon Alpin ? Tu sais, c'est toujours très intéressant pour nous de recevoir nos clients. Ce salon qui est un salon emblématique, puisque je crois que ça doit être la 32e ou 33e édition. Donc pour nous, c'est toujours un bel événement. Et ça nous permet de refaire découvrir nos vins à tous nos clients qui descendent de la montagne, de la plaine. Et c'est toujours un très très grand moment pour nous. C'est les ultimes négociations avant le grand rush pour les restaurateurs des montagnes ? Effectivement, c'est le dernier moment où on peut arriver à prendre un petit peu de temps entre nous pour parler vins, pour parler carte des vins et faire goûter nos vins de Savoie, de la nouvelle récolte qui vient d'arriver ou de la récolte de l'an dernier pour certains grands crus. Et donc très très content de recevoir nos clients et de leur faire découvrir ces vins. Et là, les stats sont plutôt bonnes ? Oui, franchement, les réservations, je crois, sont très bonnes en montagne. Et nous, en tout cas, les premiers prémices qu'on a depuis ce matin, les clients qui viennent nous voir sont vraiment très bons. Les commandes sont là. Donc ça inaugure une très très belle saison encore cette année. On reviendra tout à l'heure sur le choix de vos clients. Alors, Laetitia Arizard, vous, eh bien, vous avez fini les vendanges il y a quelques semaines. Vendanges précoces, ça n'a pas été forcément très simple cette année ? Oui, en effet. Donc nous, on a attaqué les vendanges le 22 août et on les a terminées le 22 septembre. Donc ça a été un peu compliqué parce que, dû par la sécheresse, ça a fait faire les vendanges très précoces cette année. Mais ça s'est très bien passé. Le millésime est au rendez-vous et on a une belle qualité dans l'ensemble. Donc nous sommes assez satisfaits. Alors justement, Frédéric, vous vous regroupez, en fait, avec votre coopérative des Capes de Cruel, l'ensemble des vignerons indépendants qui ont besoin de structures comme la vôtre. Et ce n'est pas la seule, bien sûr, en Pays de Savoie. Comment ça se passe, la relation ? Et quelles sont les préoccupations des vignerons aujourd'hui ? Les préoccupations des vignerons, c'est surtout en ce moment le climat qui nous pose un petit peu de problème. Mais c'est vrai qu'on a eu une sécheresse cette année un peu importante. Mais on a eu de la pluie juste avant les vendanges qui nous a permis d'avoir une jolie récolte. Il faut savoir que la préoccupation, c'est tout ce qui est la partie énergie, la partie culture. Et cette cave coopérative, en fait, permet d'avoir un outil en commun et qui permet d'avancer correctement et de mutualiser les frais de chaque adhérent. La vôtre, votre cave, représente combien de vignons ? On a 70 vignons. On représente à peu près 250 hectares de vignes. Et en termes de production, comment ça se passe en fait ? En fait, en termes de production, on a des producteurs de raisins. Les adhérents de la cave sont les producteurs de raisins. Et une fois qu'on est rentré dans la cave, le raisin, c'est la cave qui vinifie avec son personnel et du coup qui transforme le raisin en vin. On peut parler d'un engouement pour les vins de Savoie ? Oui, je pense qu'il y a un bel engouement pour les vins de Savoie. Un très bel engouement d'ailleurs. On a beaucoup de demandes, aussi bien avec nos clients qui sont en station de ski, le but de ce salon, mais également, on va dire, hors Savoie et même à l'export. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait pour l'image de marque des vins de Savoie, Laurent Cavaillé, pour que cet engouement monte en puissance ? Alors, il y a bien sûr ce qu'il y a dans la bouteille et puis il y a aussi tout le marketing qu'on met autour. Oui, comme tu as pu le voir, on a changé un petit peu l'image et le marketing des vins de Savoie quand je suis arrivé à la tête de la présidence il y a maintenant un an et demi. Aujourd'hui, on a voulu sortir un petit peu de ce carcan fondu raclette, granier qui nous fait vivre et qui est toujours là. On a voulu dépoussiérer un petit peu tout ça, donner une image un petit peu plus jeune pour faire découvrir nos vins aux plus jeunes sur le territoire et bien au-delà puisqu'aujourd'hui, l'export représente à peu près 9% des volumes. Donc on a vraiment réussi notre pari et on a un vrai, vrai engouement aujourd'hui sur nos vins en dehors de nos frontières et on est très, très fiers de ça, des vins minérales, des vins avec beaucoup de fruits, ce que recherchent aujourd'hui un petit peu les gens sur la consommation mondiale. Alors justement, la maison Grisard, j'imagine, est au goût du jour, sans faire de jeu de mots, pour essayer de s'adapter à l'envie des consommateurs. Comment on gère ça quand on est vigneronne, les échos au fil du temps ? Après, tout simplement, on essaye de se développer, de créer des nouveaux plans en termes de nouveaux cépages, de mettre en avant tous ces cépages. Donc ensuite, après, on essaye d'être présent sur ce salon qui est important en début de saison d'hiver, où là, le client peut nous voir plus tranquillement et découvrir toute la large diable de vins de Savoie que tous les vignerons présents peuvent préproser. Alors vous êtes en plein boulot, là, c'est la taille des vignes qui a commencé aujourd'hui, je crois, pour vous ? Oui, tout à fait, on a attaqué aujourd'hui la taille de la vigne. Donc la vigne se met en cycle hivernal. Donc on peut croire que maintenant, le vigneron n'a plus rien à faire, mais bien au contraire, c'est une étape très importante. C'est la première ? Voilà, c'est la première étape de la vigne pour les prochaines vendanges de 2023. Donc la taille est très importante parce que c'est vraiment une étape primordiale. Il ne faut pas se tromper à ce moment-là. Comment on anticipe sécheresse et peut-être gel encore qui peuvent revenir ? Alors l'anticipation est un peu compliquée. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire qu'on s'habitue. Donc est-ce bien ou non, ça devient un peu compliqué, évidemment. C'est sûr que maintenant, les cépages, certains cépages que nous faisons deviennent de plus en plus résistants. On cherche des solutions. Là, par exemple, pour tout ce qui est grêle, il y a des nouveaux filets qui se mettent en place. Donc on essaye de voir cette option. Et puis après, comme tout métier, on est avec la météo. Donc des fois, on subit, mais on arrive toujours à rebondir et les clients sont là, fidèles. Donc ça nous permet aussi de rester positifs. On va emmener aux cépages qui ont la cote au niveau des restaurateurs, donc au niveau des consommateurs. Frédéric, vous avez quelques échos là-dessus, j'imagine ? J'ai beaucoup d'échos. Tous les cépages ont la cote en Savoie. Non, il y a beaucoup. La jacquière, roussette, bergeron. En fait, c'est les cépages typiquement savoyards que les clients cherchent. On revient un petit peu aux sources. On a également la mondeuse sur les rouges. Et on a d'autres cépages un petit peu plus, on va dire, moins importants en termes de volume. Mais les mondeuses blanches, les perçants, qui sont également demandés. Laurent Cavaillé, pour vous, le vin de Savoie évolue. En tout cas, vous faites tout pour. Quelles seront les prochaines étapes que vous fixez avec vos équipes ? Les prochaines étapes, effectivement, ce sera de positionner nos vins auprès de tous les sommeliers, de toute la belle restauration qui aujourd'hui redécouvre nos vins. et sur lesquels, aujourd'hui, on a besoin de ces gens-là pour effectivement amorcer cette deuxième étape. Et donc, on va faire des salons. On va aller à Paris assez souvent pour présenter tous ces nouveaux vins, tous ces jeunes vignerons qui nous ont rejoints également. Puisqu'aujourd'hui, il y a un vrai, on le voit à côté de nous, changement un petit peu de génération de vignerons. Et on a besoin tous ensemble de faire grandir nos vins. Et donc, c'est la prochaine étape, elle est là. Continuer sur cette communication un peu plus moderne. Et amener tous ces jeunes vignerons avec nous pour promouvoir des vins en Savoie, hors Savoie. On gagne de plus en plus de médailles ? De plus en plus de médailles, effectivement. On fait de plus en plus de concours. On va également à la nouvelle maison de la vignée du vin, qui va être inaugurée l'année prochaine. Les 50 ans de l'appellation aussi l'année prochaine. Donc, beaucoup, beaucoup d'événements l'année prochaine, qui vont nous permettre de découvrir et enfin de ramener le vignole savoyard là où il doit être, comme un vignoble à part entière en France. Eh bien, aller plus haut avec les vins de Savoie. C'est l'époque où jamais, surtout dans le cadre du saloir alpin. Merci, messieurs dames. Merci. Bonne saison d'hiver. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada